Vous avez fait le Salon Antiofklarung récemment et je me demandais pourquoi ce texte, il me semble que ça vient de Adorno dans la dialectique de la raison, et pourquoi est-ce que ça vous a intéressé ? Alors, ce qui m'intéresse dans les Allemands de cette époque-là, des années 30-40, c'est leur lucidité du monde dans lequel ils sont, et puis à savoir que toute la philosophie limite que nos générations ont bouffé, viennent quand même largement de là, en passant par tout le structuralisme, et donc Adorno à un moment donné parle d'Antiofklarung, alors c'est anti-lumière, et il dit, voilà, ce que le siècle des lumières nous avait promis, c'est-à-dire l'émancipation de l'homme par la culture, en fait, c'est pas vrai, ça marche pas, et ça fait l'effet inverse, ça fait anti-lumière, ça fait anti-Ofklarung. Et donc, je travaille beaucoup autour des idées d'aliénation, quoi, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a le gain de l'homme, les rapports de pouvoir aussi qu'il peut y avoir, et donc je me suis dit, j'avais commencé à faire des choses, des objets qui auraient pu être des objets d'observation, pour observer, donc alors il y a eu des observatoires astronomiques, il y a eu une barque pour aller observer le chantier de l'île Seguin pour voir l'avancée du Grand Paris, et puis j'étais partie dans des idées d'aller explorer les abysses de la Seine avec un sous-marin, que j'ai appelé anti-Ofklarung, parce que je me suis dit, voilà, il va aller observer qu'est-ce qu'il y a dans cette matière noire, parce que je pense que, je pense qu'en fait, il y aurait une histoire ou une chose qui aurait rapport avec l'inconscient collectif, qui serait enfoui, ou en tous les cas, qui serait déposé dans un fond, et dans une obscurité totale. Et donc dans la foire, ce sous-marin était présent physiquement, et il représentait ça, en quelque sorte. Voilà, en fait, le sous-marin était surélevé, qui fait qu'en fait, le sous-marin, je l'avais mis sur un socle qui tourne, très lentement, comme pratiquement un phare, et qui passait au-dessus des têtes des gens, ce sous-marin, et en fait, nous, qui circulions toute cette vie, toute cette vie, avec sa production, était en fait en dessous du sous-marin, donc c'est comme si on avait été aux dépôts qu'il y aurait eu en dessous de l'eau, quoi, enfin dans les abysses, quoi, dans l'obscurité, qu'est-ce qui se passe dans cette obscurité, et je pense que dans des productions où, ok, on voit le côté, comment dire, visible, quoi, enfin, on voit les formes, mais il y aurait comme si...